Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore, comme nous vous avons promis hier, et que hier on a commencé l'enseignement sur l'adoration. J'aimerais encore que ce matin, que nous puissions continuer notre sujet. Hier, nous avons défini l'adoration dans deux langues. Nous, nous avons parlé de Chacha et Abodha. Et ce matin, nous allons continuer notre enseignement par rapport à ce que nous avons commencé depuis hier. Alors, Seigneur Jésus, merci de ce petit moment encore, Seigneur, que nous allons passer devant toi. Accepte que cet enseignement puisse trouver de la place dans nos cœurs, dans nos vies, car tu nous as créé pour t'adorer. Merci, cher Saint-Esprit, toi, les compagnons de ce dernier temps, toi qui nous conduis jusqu'à la gloire de Dieu le Père. Sois notre partage ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, comme nous avons vu hier, donc, au travers de ce qui précède, nous comprenons que l'adoration comprend deux dimensions au-delà de la louange. Ces deux dimensions sont la soumission et le service. Il s'agit donc de louer Dieu, de vivre sa présence au point d'aller au-delà du parvis, au-delà de lui et sans, de s'abandonner totalement à Dieu, devant son trône de grâce et de s'offrir à l'Éternel pour le service. Mais comment arriver à ce stade ? Quelles sont les clés, les conditions pour pouvoir adorer au point de pouvoir s'abandonner totalement à Dieu et s'offrir pour le servir ? Aujourd'hui, comment pouvons-nous vivre concrètement l'adoration ? Où adorer ? Quand ? Comment pouvons-nous le faire ? Quelles sont les clés de l'adoration ? Le Seigneur, Jésus, nous a donné les réponses à toutes ces petites questions que nous allons nous poser. Alors, les clés de l'adoration, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions commencer par où devons-nous adorer ? Nous pouvons lire dans Jean chapitre 4, verset 20 « Nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est-à-dire le mot Garazim. Eux, et vous, vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Le lieu de la présence des dieux. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'Abraham construisait des hôtels d'adoration partout où il allait. On peut retrouver cela dans Genèse chapitre 12, verset 6 à 8 où Abraham parcourit le pays jusqu'au lieu du sommet Sichem jusqu'au Chêne de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays, l'Éternel est apparu à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité » et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui est apparu. Vous pouvez continuer la lecture de ce verset que je venais de donner. Moi, j'aimerais un peu qu'on puisse avancer un tout petit peu. Dieu s'est manifesté à des endroits précis, à des hommes qu'il choisissait lui-même. Ça, on peut le lire dans Exode 24, verset 15 à 17 où Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne des Sinaïs et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Dieu y manifesta sa présence. Puis, Dieu a donné des instructions à Moïse pour la construction d'un tabernacle. Dieu voulait un lieu plus proche ou plus près de son peuple, au milieu de son peuple. Vous pouvez continuer, vous pouvez continuer à lire dans Exode 24, 25, 21 à 22. Vous pouvez comprendre. Donc, tous ces endroits où c'était un endroit où Dieu choisissait recommander ses peuples pour aller le louer, l'adorer. Mais, si nous pouvons voir dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous instruit à ce sujet, où nous devons adorer. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. « Nous sommes le temps de Dieu. Maintenant, et depuis que le Saint-Esprit est descendu, le temps de Dieu n'est plus un tabernacle physique. Le temple, je parlais bien du temple bien-aimé, je disais que maintenant, et depuis que le Saint-Esprit est descendu, le temple de Dieu n'est plus un tabernacle physique, mais c'est nous. Donc, le lieu où nous devons adorer Dieu, c'est nous. Donc, c'est nous. Nous devons être nous-mêmes l'adoration. Nous pouvons constater cela dans Hébreu, chapitre 13, verset 15. « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. » Bien-aimé, tu comprends que tu es un fruit, tu es un temple de Dieu, le lieu où l'adoration doit demeurer, le lieu où tu dois offrir Dieu l'adoration sur toi. Alors, aujourd'hui, le temple de Dieu, comme je disais, c'est nous, à condition d'assujettir le temple que nous sommes aux mêmes exigences que le tabernacle, comme nous allons le voir précédemment, comme nous allons le voir là-bas. On peut bien lire, bien sûr, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Bien-aimé, dans le Seigneur, nos corps et nos esprits sont rachetés, nos lèvres purifiées, sanctifiées par le son de Jésus-Christ, notre Sauveur Seigneur. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors nous appartenons à Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, le lieu d'adoration qui est comme la première clé, c'est là, c'est toi qui m'est suivi. C'est toi qui m'est suivi. Vraiment, restons toujours branchés. Je sais que nous allons nous retrouver prochainement dans des numéros qui suivent pour comprendre c'est quoi l'adoration, comment nous devons adorer notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Si vous avez aimé, regardez là en bas, il y a un lien, s'abonner. Abonnez-vous à notre page YouTube pour suivre d'autres enseignements concernant l'adoration. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez richement béni, soyez élevé, soyez vraiment béni dans tout ce que vous faites. Si vous voulez nous contacter, notre numéro de contact est tout simple. C'est plus 243, 81, 24, 15, 433 ou carrément vous nous écrivez sur jdegaule, j-d-e-g-a-u-l, arrobas, gmail.com. Sont là nos contacts les plus permanents, nous sommes en permanence tout le temps pour vous contacter, pour nous contacter et pour échanger avec vous. Si vous voulez nous visiter, on peut fixer un rendez-vous et partager ce bon moment avec vous ensemble. Que Dieu vous bénisse richement. On se retrouve la fois prochaine. Merci beaucoup. Soyez richement béni.